Le père Lamine Diak a un autre âge de vous. Je ne l'ai pas utilisé ce terme, mais je n'ai pas eu l'idée de dire que c'est une femme qui n'est pas le cas. Il y a des petits chocines. La preuve, nous avons vu que le père de Massadad Diak a pris un compte offshore de Singapour. Il a pris 3 450 000 euros. Mais, il y a des petits chocines, nous avons fait des chocines et nous avons fait des petits chocines. Il a dit qu'il y a des petits chocines. C'est ce qu'on a fait. 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 Au départ, il y avait des problèmes de dopage de Russie. Si on a vu le parquet financier, il y avait 23 athlètes russes. Il y avait des recherches. Il y avait 23 athlètes. Il y avait 23 athlètes. Il y avait 23 athlètes. Il y avait des indifféries. Il y avait des soupçons. Tu sais que les soupçons sont faits. Il y a des réponses. Il y avait des réponses, il y avait des réponses et il y avait des réponses. D'après ce qu'on a dit, il avait un passeport. Il avait pris un poupé. Il était là. Mais c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Je suis dit, je me suis dit, que je ne savais pas de l'élevage. Ces jeunes, ils ne sont pas par contre les restes de son père. Parce qu'ils ne sont pas en train de se faire pour la France. Les jeunes ne sont pas en train de se faire pour faire la France. Et que si vous l'avez vu depuis les Amérites, vous allez voir la France. Et ça ne va pas commencer. Ce n'est pas forcément de se faire pour la France. Tout ça, sans que les femmes ne sont pas en train de se faire pour les autres. J'ai dit qu'on a fait une enquête sur l'agence mondiale anti-dopage. L'agence mondiale anti-dopage n'a pas été dit. Mais si j'ai vu l'agence mondiale anti-dopage, elle a fait une enquête sur des contrats de sponsoring et des droits de télé, c'est-à-dire qu'il y a des droits de télé avec des droits de télé. C'est-à-dire qu'il y a des droits de télé avec des droits de télé. Le vice-président chargé du marketing et de la promotion n'est pas le droit. Il y a un secrétaire général, un directeur du marketing et un consultant. Pour des questions de principe rigueur, si quelqu'un a dit qu'en tant que consultant, c'est-à-dire que le directeur du marketing a une responsabilité, le vice-président chargé du marketing et la promotion a une responsabilité. parce qu'il a fait un rapport avec le directeur du marketing, il l'a valider. Il est au secrétaire général, il l'a valider. Il est au vice-président Helmut Diggel, chargé du marketing et de la promotion. Il l'a valider. Donc, qui est-à-dire qu'il y a des droits de télé avec des droits de télé avec des droits de télé? Premier Mbire, qui est-à-dire qu'il y a des droits de télé avec des droits de télé? Il y a des droits de télé entier que vous avez des droits de télé et des droits de télé avec des droits de télé et des droits de télé. Mais aujourd'hui, nous avons signé un contrat pour s'en venir dans l'IAF. Et de quoi s'en tenir? Pour que ça soit dans l'IAF, pour h carga de clients. Il est au centre de travail, Est-ce que vous écartez de l'IAF pour pour faire la volonté de PNC en HALIS? Est-ce que l'EIF a porté une plainte à l'AIMS? Donc, si tu sais que Masata a signé un contrat avec l'AIMS, qu'est-ce qu'il a fait pour l'EIF? Si l'EIF a pris une plainte à l'AIMS, il a porté une plainte à l'AIMS? Tu vois ce qui se passe? Ce qu'on ne parle pas. Donc, quand vous avez fait le procès? En principe, les 27 membres ont fait la mise en état le 27 avril pour qu'on a procuré le dossier pour que l'on soit en état le 3 et le 22 juin. Si l'on soit en état le 27, on sait. Mais on a une date d'indicative entre le 3 et le 22. Mais le dossier n'a pas l'air d'être bien. Et c'est ce que je vous ai dit. Parce que l'EIF a l'écouté. Absolument. Alors, nous sommes sur la question de bonne gouvernance. Qu'est-ce que tu penses sur le rapport de la corde au contrôle? Il y a deux questions. Tu sais que la démocratie, c'est le droit. La crédibilité, c'est la corde au contrôle de l'EIF. Si je vois le Sénégal, ce n'est pas ce qu'on a commencé. Depuis les années 2000. Parce que la corde au contrôle, c'est le plus développé. C'est le droit de l'EIF. Mais on a le droit depuis 2000. Et la corde au contrôle, c'est ce qu'on a fait en travail. Nous sommes tous les hommes et les hommes. Ce sont les hommes. Ils ont réagé leurs cadeaux. Ils ont faits les sénégalais d'un déjeuner. C'est la corde au contrôle. À commencer par le Président. La République pour cette façon. Ils ont faits les sénégalais d'un déjeuner. C'est ce que je ne peux pas faire. Parce que la corde au contrôle, c'est des fonctionnaires d'élite. Je sais que je disais que c'est que la force de Dieu. C'est une élite, c'est une sur-élite même, si je cours des contes par exemple, c'est des sortants de l'ENA, des administratifs civils, des inspecteurs du trésor, des impôts, ils ont fait concours, ils sont des magistrats de l'ordre judiciaire, ils ont fait concours, donc c'est une super élite. Donc nous sommes, on sait qu'ils ont été lancés, formés, ils ont été leságées, ils ont été leségées de leur réforme, dans ce qui semble qu'ils nous ont été lancés dans le réforme, si nous aîtes les idées de notre réforme, ils ont été les特istes pour les états de l'école, ils ont fait concours qu'il allait le Trogé pour le Trogé pour sortir le Trogé pour la cure, il a commencé en directeur de la société pour faire son C'est ce que je veux dire. Parce qu'il va fragiliser nos institutions. Ce n'est pas la démocratie et l'état de droit. Deuxième chose, c'est que ce qu'on a fait, il faut aussi comprendre qu'il ne faut pas entendre le dysfonctionnement ou le manquement qu'une infraction pénale. Un rapport ne faut pas. Nous avons fait des recommandations pour les règles budgétaires ou les procédures budgétaires. Nous avons fait des recommandations. Nous avons aussi faute de gestion. Faute de gestion et faute pénale. Vous savez que les règles ne devraient pas être mais respecter les règles. Mais les règles ne devraient pas être dans le courrier. Il faut faire sa poste. Le troisième cas, nous devons prendre les règles pour faire sa poste. Dondez 1% d'un dossier. Parce que si nous devons faire un dossier nous devons dire et nous devons dire ce qui doit être. Mais il faut que nous devons dire. Donc, nous devons dire les arguments. Nous devons les mettre. Mais qui ne devons aller pour ça ? Ou il faut aller à eux. Non, il faut aller à eux. 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 C'est-à-dire qu'ils devraient l'institution, la démocratie et l'état de droit. C'est-à-dire qu'ils devraient changer le texte. D'accord, le corps de contrôle, le chef de l'état, c'est le patron de l'exécutif. Nous devons les rapports. Mais nous devons faire le texte. Il n'y a pas de droit. Toutes les rapports n'ont pas de connotation pénale. Il faut aller directement au niveau de la justice. Il faut déposer le 21 rapports. Il faut aller. Et le parquet, nous avons changé le texte. C'est l'opportunité de poursuite. C'est l'opportunité de poursuite. C'est-à-dire qu'il y a un système de légalité de poursuite sur les questions de gouvernance financière et économique. Nous avons changé le texte. C'est-à-dire qu'il ne connaît pas sa place. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de rapports. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de rapports. C'est-à-dire qu'il y a une obligation d'enrouler. Tout en respectant deux principes. Le principe des droits de la défense et le principe de la présomption d'innocence. C'est-à-dire que tant qu'il y a, il n'y a pas de rapports de rapports. Il faut l'apprendre au dossier en tribunal de la décision. Le droit de faire tout ce qui nous a fait. C'est ce qu'on va faire. Et tant qu'on l'a fait, il y a beaucoup de questions de corruption. Le Sénégal a eu des questions. Parce que c'est ce qu'on a fait. 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 Et c'est ce qu'on a fait. Et aujourd'hui, si vous regardez le Sénégal, depuis les années 2000, ce qu'on a fait, c'est les problèmes de gouvernance économique et financière. Et la justice. Oui, oui. Mais surtout ça. Surtout ça d'abord. Les questions de gouvernance économique sont sorties. Donc, les gens qui sont, nous devons laisser les yeux. Les gens qui sont dans le Sénégal, qui ne devraient pas le faire. La justice. Il est vraiment difficile. Mais les gens qui ont fait justice, c'est qu'il n'y a plus de plus tard. C'est ce qu'on a fait. Tu sais que le Sénégal, c'est qu'il n'y a plus tard. Il n'y a plus de plus tard. Il n'y a plus de plus tard. C'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a dit. Il manque d'indépendance en raison du pouvoir exécutif. Ce n'est pas le premier facteur. La première menace sur l'indépendance de la justice au Sénégal, ce n'est pas l'exécutif. Ce n'est pas ça. La première menace sur l'indépendance de la justice, c'est le pouvoir de l'argent. La seconde menace, c'est les groupes de pression. Maintenant, peut-être troisièmement, le pouvoir exécutif devrait venir. D'accord. Je suis d'accord pour un peu plus de plus de plus. Parce que les maîtres du siège, personne ne doit plus avoir une indépendance fonctionnelle. On le fait. Il n'est pas en fait. Il n'y a pas de plus. Il n'y a qu'il y a plus. Il n'y a plus d'indépendance fonctionnelle. Il n'y a plus. Il n'y a plus d'indépendance. On le fait. Je me suis d'accord, il faut définir, renforcer les concepts de nécessité de service, renforcer les notions intérimes, ce qui s'agit d'une justice. Je suis d'accord aussi. Et je l'ai dit, que le Conseil supérieur de la justice ne serait-ce pour des questions symboliques. Parce que si le Sénégal, le pouvoir judiciaire indépendant, le chef de l'exécutif, symboliquement, ça pose le problème. Et je me suis dit, que le Sénégal est en priorité, il n'y a pas d'accord. Donc, il n'y a pas d'accord avec la composition. Parce que la justice, c'est une question citoyenne. La presse, l'université, l'association patronale, les sociétés civiles, les magistrats, ils n'ont pas d'accord. Pour le pouvoir de nomination, ils ont le droit. Plus aussi le ministre de la justice. Après, ils ont l'arbitré à l'inter. Et les autres et les autres façons, si on le fait, ils vont le faire plus de la justice. Juste de la liberté et des détention. Parce qu'il ne peut pas être le procureur du topo, et qu'il n'y a pas d'accord. Il n'y a pas d'accord. Il n'y a pas d'accord. Il n'y a pas d'accord. Le procureur, il n'y a pas d'accord. 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 Si on veut qu'on le faire, il n'y a pas d'accord. Mais il n'y a juste des libertés. Il n'y a pas d'accord. Parce que le Sénégal, ils doivent les voir dans une détention provisoire. 48,6% des détenus Sénégal sont en détention provisoire. C'est une situation. Il n'y a pas d'accord. Il n'y a pas d'accord. Il n'y a pas d'accord. Donc on doit regarder les choses. Est-ce que la criminalisation du viol va régler le problème? Il ne peut pas régler le problème, mais il n'y a rien. D'ailleurs, c'est de féliciter le Sénégal. Parce que les questions de viol et de criminalisation devra commencer à parler d'ailleurs. Il faut affirmer sa volonté politique et c'est de féliciter. C'est le problème qu'on attend. Maintenant, si on le criminalise, il sera une solution totale. Mais pour moi, c'est un début de solution. Parce que tout le monde sait qu'il peut me dire qu'il n'y a rien. Donc, il y a un effet dussiasif. Maintenant, personne ne peut le dire. Il n'y a aucune réforme judiciaire. Le traitement judiciaire ne règle définitivement aucune question de société. Le traitement judiciaire sanctionne et alerte. Mais il n'y a pas de régler définitivement. Mais, forcément, il n'y a rien. 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 Parce qu'il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien, on n'y a rien. Il n'y a rien. Il est allé. Il n'y a rien. C'est déjà arrivé. sur une émission et une émission nous parlons de notre chaîne leader de la CNTV Inch'Allah, merci à vous.